Bonjour Nathalie Goulet, vous êtes sénatrice UDI de Lorne et vous avez saisi le CSA après avoir vu l'émission de Thierry Ardisson, qu'est-ce qui vous choque ? Il y a d'abord la concomitance des dates, avec la commémoration des attentats de janvier 2015. Tout a été dit il y a une demi-seconde, vous avez résumé l'ensemble des arguments. Il y a des arguments qui militent d'ailleurs pour l'utilisation, et je dirais le message que font passer les repentis, la condition 1 qu'ils soient des repentis, et personne aujourd'hui est bien capable de jauger et de juger leur niveau de repentis, ça c'est déjà la première chose. Et puis ensuite, vous avez par exemple Mourad Ben Chélali, qui est l'ancien français qui était à Guantálamo, qui n'a jamais tué personne, qui n'a jamais porté des armes, qui n'a jamais prêché le djihad en France, qui n'est pas le mentor de meurtriers dont aujourd'hui on pleure les victimes. Lui on peut l'écouter par exemple, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ce Farid Benyatou, vous, vous souhaiteriez qu'on ne l'invite pas dans les émissions télé ? Mais qui je suis pour censurer ? Je ne suis personne pour censurer. Je dis simplement qu'il y a une concomitance fâcheuse avec une promotion mercantile de son livre, et de son nouveau travail entre guillemets, et de la célébration de ce triste anniversaire des victimes de Charlie et de l'hyper-cachère. Je pense que la concomitance est totalement indécente. Mais vous avez tout de même saisi le CSA. Oui, mais justement, mais vous savez, ce type de problème, vous l'avez très bien posé il y a quelques secondes sur votre antenne, on va être amené à réfléchir sur cette question. C'est le moment où jamais que le CSA, qui est quand même l'autorité en la matière, puisse réfléchir à la façon dont il faut appréhender. Vous savez très bien qu'après les attentats, le CSA est aussi intervenu pour demander, notamment à certaines chaînes de télé, de ne pas mettre en danger la vie des otages. Par exemple, vous voyez, il y a eu un rôle quand même, on ne peut pas complètement considérer que les médias sont neutres dans ce type d'opération. Et à ce moment précis, cette personne précise, arborant le badge de « Je suis Charlie », pour les victimes et leur famille, ça a dû être un moment extrêmement douloureux. Mais là, on est plus dans l'éthique, dans la morale, ce n'est pas dans les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il n'y a pas de manquement de la part des chaînes de télé ? Non, mais je ne sais pas s'il y a un manquement ou pas des chaînes de télé. Je pense que ce sujet doit être débattu. Alors, il n'y a pas de législation à créer en la matière, je ne crois pas à une créativité législative. Mais je pense quand même que le CSA, mon collègue André Richard d'ailleurs était d'accord avec moi, le CSA doit pouvoir réfléchir à la façon dont les médias peuvent ou ne peuvent pas, doivent ou ne doivent pas. C'est un sujet de réflexion, il ne s'agit pas de trancher ni de condamner, sauf pour ce cas-là qui, à mon avis, est une question d'inopportunité manifeste. Mais je pense qu'il va falloir vraiment réfléchir à la façon dont il faut traiter ces sujets-là. Mais justement, dans quelles conditions, selon vous, cette parole est entendable ? Est-ce que, par exemple, le cadre de l'émission « Salut les terriens », qui est un talk show, où on invite aussi des comédiens, des écrivains, est-ce que là, par exemple, ça pose problème, selon vous ? Écoutez, le principal problème de cet incident, de cette semaine, encore une fois, c'est la concomitance des calendriers. Et puis la proximité, quand même, avec le drame, parce que deux ans, c'est quand même très court. Alors, comme je vous l'ai dit, Mourad Ben Chélali a fait, dans son temps, beaucoup de plateaux, mais lui a fait Guantanamo, il n'a pas porté les armes, etc. Donc, je pense qu'il va falloir, parce que des repentis, j'espère qu'il y en aura, des gens qui reviennent du djihad, il y en aura aussi. Donc, on va avoir cette masse de personnes qui vont vouloir s'exprimer sur leur vécu, etc. Et je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse. Si vous voulez, ce n'est pas interdit, ce n'est pas un gros mot de réfléchir. On peut réfléchir à la façon dont il faut appréhender ce sujet. Je pense qu'il faut réfléchir tous ensemble. C'est un débat que vous ouvrez, en tout cas, avec votre collègue également, sénateur. Merci beaucoup, Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne. Merci à Céline Asselot, spécialiste média de France Info.